Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Battle Brothers. On se retrouve sur le nouveau DLC, ça y est il est sorti, Blazing Desert. Il rajoute plein plein de choses qu'on va découvrir dans la suite des épisodes, mais globalement plusieurs départs, une nouvelle zone entière type désertique, Moyen-Orient, tout un tas de nouveaux gameplays avec la possibilité d'avoir des suivants dans l'armée qui vont nous apporter des bonus avec des combats d'arène pour gagner de l'argent sans vraiment faire des missions, plein de nouveaux ennemis, des nouvelles armes avec l'apparition de la poudre, ce qui va donner des gameplays probablement un peu plus intéressants, un peu plus funky, et j'imagine qu'il y aura des malus aussi si on l'utilise trop. Donc pas mal de nouveautés, et bien sûr je vais vous faire découvrir ça avec grand plaisir. La clé m'a été offerte avec grande gentillesse par Hover Hype Studio, donc je les remercie pour cette clé, qui me permet de vous présenter le jeu aujourd'hui. Donc le DLC vient avec trois nouveaux starters, les mercenaires du sud, qui sont globalement le même start que New Company, le truc de base, sauf qu'on démarre dans la nouvelle zone, donc c'est vraiment si on veut découvrir la nouvelle zone rapidement. On a aussi le scénario des Man Hunters, donc à deux crânes, où en gros le speech, c'est que, avec tous les conflits, les combats, etc., il y a la possibilité de recruter des prisonniers, en fait, dans la fin des batailles par exemple, et de les forcer à se battre pour qu'ils gagnent leur liberté. On en récupérerait après chaque bataille, et donc du coup on a trois caractéristiques. L'armée de captifs, on démarre avec deux chasseurs de tête, et quatre mecs qui sont, alors, je ne sais pas trop comment on pourra traduire, in-debted, mais qui sont en gros, qui doivent travailler pour gagner leur liberté. On peut avoir jusqu'à 16 hommes dans la bataille, et si on a le même nombre ou moins d'invented que de non-invented, ils ne seront pas contents. Donc ça inclut les Man Hunters, je pense, et toutes les autres classes qu'on pourrait recruter à côté. Donc il faut qu'on fasse attention d'avoir au moins toujours plus de types endettés que de types normaux. On a Overseer, tous ceux qui ne sont pas des endettés peuvent fouetter les endettés pendant le combat pour remettre à zéro leur morale et leur donner des buffs. Donc ça on va voir comment ça se passe, j'imagine qu'on doit leur faire des dégâts aussi. Mais ça peut être assez intéressant, surtout la remise à zéro du moral, pour qu'ils ne s'enfuient pas ou des trucs du genre. Par contre bien sûr, les endettés gagnent 25% d'expérience en moins, ils sont bloqués au level 7 et ils meurent instantanément si jamais ils sont mis au sol. Donc a priori, pas de blessure grave pour eux, juste ils crèvent. On a également les Gladiators qui apparaissent. Donc là, trois crânes, un scénario plutôt costaud. Du coup là, on commence avec trois Gladiators expérimentés avec un bon équipement, mais par contre qui coûtent très cher, qui ont des très grosses paies journalières. On est des Légendes de l'arène, donc chaque Gladiator a un trait unique dans le combat. Et on est les trois Glorieux, donc on ne peut jamais avoir plus de 12 personnes dans le roster. Et si jamais tous nos trois guerriers, nos trois Gladiators meurent, ça termine la campagne. Donc c'est un peu comme les campagnes avec des avatars, sauf que là on a trois avatars en gros. Moi j'ai bien envie de vous faire découvrir les Man Hunters, parce que le concept a l'air d'être assez marrant. Enfin marrant, on s'entend, l'esclavage c'est pas drôle, mais on va voir comment c'est géré dans le jeu. Sachant que pour l'instant le mode Légende n'est pas encore compatible avec Blazing Desert. Ils y travaillent, à mon avis ça va arriver assez rapidement, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc peut-être qu'on en fera une autre série quand il arrivera. Pour l'instant on va partir là-dessus. On va s'appeler Le Nouvel Espoir, puisqu'on est là pour au moins faire croire aux endettés qu'ils peuvent s'en sortir. Si on y arrive on va également tester la nouvelle crise de fin de jeu, qui est une guerre religieuse entre le nord et le sud. Donc à mon avis ça date un peu de la violence. C'est un truc différent de la noblatoire qu'il y avait avant. Donc là c'est vraiment tout le sud et tout le nord qui se tatanent la tronche. On va se mettre en vétéran comme d'hab. Medium partout. On va pas se mettre en expert parce que comme vous savez je suis relativement mauvais à ce jeu. Bah du coup autant pas risquer que ce soit pire. On va prendre la carte non explorée. J'aime bien cette option. On va pas jouer un Arroyman parce qu'en cas de crash ou de vraiment catastrophe, ou tous les viewers morts, c'est un peu chiant. C'est le genre d'option que je prends quand je tourne pas, mais pas pour une série. Et on est parti. Alors il y a aussi des nouveaux emplacements légendaires, nouvelles armes légendaires qui ont été ajoutées dans le DLC. Jusqu'ici j'en ai trouvé très peu, donc je ne sais pas si j'en trouverai d'autres, mais on verra. Alors, les conflits constants entre les nomades, les cités-états et les vagabonds sont bons pour le business. Des déserteurs de criminels, des prisonniers de guerre et des gens complètement endettés fuient à travers le pays. On you with manacle in hand get chase. Et du coup, ok, on leur donne la chasse. Alors, malgré le bordel en gros par lequel ils sont dirigés, les royaumes du sud hébergent des très grandes et dynamiques population qui font, en gros, de l'esclavage, une ressource qui vaut le coup d'être ramassé. En gros, les gens sont des ressources potentiellement utiles et riches chez les richesses. Le flot de personnes telle une rivière est aussi économiquement naturel que n'importe quelle ressource matière première brute. Alors, les prisonniers de guerre sont le cœur, la base de votre profit. Des hommes battus qui doivent se soumettre et combattre encore une fois pour nous. Combattre pour une autre force, la nôtre. Alors, des criminels et des criminels lambda, enfin de la vermine lambda, peuvent être récupérés ici et là, notamment dans les petits villages qui n'ont pas les moyens de gérer leurs résidents un peu désagréables. Et puis, il y a les gens endettés, des personnes complètement détruites par le destin qui doivent travailler pour réussir à sauver, enfin à rembourser leurs dettes globalement, trouver la salvation à travers le sang, la sueur et les larmes. Alors, bien que la plupart puissent travailler comme des travailleurs, des laborseurs, donc des ouvriers, vous préférez bien sûr les engager dans votre compagnie. Les endettés ne protesteront pas, puisque même les prêtres disent que c'est la vision ultime de Gilders, donc Gilders, c'est peut-être le dieu du coin, qu'ils trouvent leur pénitence dans le nouvel espoir. Même les prêtres sont avec nous, c'est cool. N'importe qui peut être sauvé en travaillant pour résoudre leurs dettes envers Gilders. Bon, il faut que je me dérouille de la traduction anglais en temps réel, m'excuserai. Normalement, le son doit être pas mal, ouais, a priori c'est bien. Donc on commence, on a déjà une bonne grosse ville ici. Alors, il doit y avoir un équivalent des villes fortifiées et compagnie, sans doute, on verra ça. Ici, on a une militia baraque, il y a des ruines, des trucs de chèvres, un fabricant d'encens. Ouais, ils font sécher de l'encens, ok. Ici, on a une tour de guerre en pierre, donc on est déjà sur un truc un peu évolué. On commence avec 2000 couronnes, 75 de provisions, 10 d'outils de réparation, 20 de munitions et 10 de medical supply. Alors, la dernière fois que j'ai joué, c'était avec le mode légende, donc il va falloir que je me remette un peu aux trucs qui sont nouveaux du DLC et qui ne sont pas de légende. Notamment ici, on a nos retinue, donc nos suivants, les retinue, c'est tout ce qui était les civils qui suivaient les armées. Donc nos suivants qui sont des non-combattants, qui donnent différents avantages. Et on peut aussi mettre à jour notre chariot pour avoir plus de place, c'est quand même plutôt sympa comme ajout. Pour l'instant, tout est bloqué, ok. Ici, on a notre ran, on peut acheter un chariot meilleur pour 5000 pièces. Et là, ok, on voit que pour débloquer celui-là, il faut qu'on atteigne Febworld, donc 3350 de renom. Ici, 1400, ici 2500, ici 250, ici 750. Donc le premier, ça sera à 250. Il faut qu'on soit Recognized. Et là, on est quoi d'ailleurs ? C'était marqué. On est Undo, on n'a rien, on a juste 100. Ok, classique. Au niveau du groupe, du coup, on commence avec 6 personnages. Donc nos deux manhunter. Et nos mecs endettés, qui sont là pour en prendre plein la gueule. Bien sûr, on va renommer tout ça, bien évidemment. Vous pourrez me donner des noms. J'ai déjà quelques idées pour au moins, je pense, les premiers. Enfin, c'est vrai que ceux qui seront en vie à la fin de cet épisode. Mais on va renommer tout ça. Vous pouvez me préciser dans les commentaires si vous préférez être un manhunter ou une autre classe lambda qu'on pourra trouver. Ou si, ça vous ferait triper d'être un de ces personnes. Alors, c'est pas parce que c'est des endettés que je vais les envoyer au casse-pipe. L'idée, c'est quand même qu'ils gagnent leur liberté. Mais ils vont probablement être plus fragiles que les autres. Même si je vais, comme d'hab, essayer de bien les équiper. Alors, regardons un peu ce qu'on a. Donc, lui, il commence avec un bâton en bois. Très bien. Et un petit turban de nomade. Donc, vous voyez qu'ils ont tous, nos 4 qui sont devant, le background endetté. Donc, moins 25% de gain d'expérience. Limité au niveau 7. Je crois que c'est 11 le niveau max pour les autres. 11 ou 10, je ne me souviens plus. Donc, ils sont morts s'ils sont... Voilà, ils ne peuvent pas prendre de blessures permanentes. S'ils se prennent de blessures permanentes, enfin, s'ils tombent au combat, ils meurent. Il n'y a pas de check de morale pour les... Non aux endettés. Donc, ça veut dire que quand eux meurent, en gros, ceux qui ne sont pas endettés s'en branlent. Et ils sont toujours contents quand ils sont dans la réserve. Parfait. Donc, lui, il est quoi ? Eagle Haze. Donc, il a une bonne vision. Plus 1 de vision. C'est dommage parce que c'est un bon combattant. Il gagne plus 10 d'expérience. C'est plutôt cool. Ça va compenser le 25. Et c'est une brute. Il fait plus 15% de dommage quand il touche à la tête. Mais par contre, il a moins 5 de melee skill. Donc, on est quand même sur un mec plutôt compétent, mine de rien. On a eu un beau tirage, là. En plus, il est très bon en melee. Et il a, en plus, deux étoiles en fatigue. C'est plutôt cool. À côté, on a quoi ? Un mec qui n'a rien de particulier. Donc, il est endetté, mais il ne fait rien de particulier. Il a la masse. Ok. Ici, on a un lancier. Il est insecure. Il n'aura jamais confiance, du coup. Ok, très bien. Et d'ailleurs, là, il est dissatisfied. Il se sent maudit d'avoir déserté une armée pour se retrouver endetté dans une autre. Bah, écoute, effectivement. Je ne peux pas dire grand-chose d'autre. Et ensuite, on a lui qui était a priori un mendiant à l'origine. Il est optimiste. C'est cool. Plus 5 de morale. Il a peur des morts vivants. 10 de résolution contre les morts vivants. Ok. Je n'ai pas regardé ce qu'il faisait, d'ailleurs. De beau. Lui, ok. Il se défend à distance. Il a des bonus en fatigue. Bonus en fatigue. Bonus en initiative. Bonus en mêlée. Pourquoi pas. Enfin, en défense en mêlée. C'est ça. C'était défense en mêlée. Ouais, défense en mêlée. Et lui, un peu de bonus en fatigue. Bon, on est sur des travailleurs. Ils ont, a priori, ils tirent pas mal de bonus en fatigue. C'est pas plus mal, on s'en plaindra pas. Donc, voilà pour nos endettés. Et ensuite, nos manhunter. Alors, du coup. Donc, ouais, ils ont vraiment manhunter comme trait. Ça leur donne, a priori, pas de bonus ou de malus particulier. Il est content. Et il ne fait rien d'autre. Alors, par contre, vous voyez qu'il a fait reparler le fouet. Rappelez à vos endettés qui est leur maître. Par leur donner, en leur donnant un bon coup de fouet. Donc, on leur fait entre 1 et 3 de damage qui ignore l'armure. On leur donne le statut fouetté. Qui augmente plusieurs de leurs stats pour 2 tours. Plus le personnage qui utilise cette compétence à un niveau élevé, plus haut est l'augmentation. Très bien. Et ça remet à zéro le moral à Steady. S'il est en dessous. S'il est au-dessus, ça ne change rien. Mais s'il est en dessous, ça le met à Steady. Donc, par exemple, si on fouettait lui, il deviendrait Steady. Ce qui est, vous voyez, pas ouf. Steady, lui par exemple, qui est content. Bon, il lui manque ses livres. Mais, voilà. Il peut être... Il est classique, quoi. Par contre, lui, il peut être Steady or Worth. Donc, Steady, ce n'est pas fou. Mais au moins, il ne s'en fuit pas. C'est toujours ça de pris. Donc, lui, il n'a rien de particulier. C'est un peu dommage. Et lui, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Team player. Il a 50% de chance, en moins, de faire du Free Only Fire. Par contre, ce n'est pas trop un tireur. De toute façon, on n'a aucune arme à distance pour l'instant. Mais, ce n'est quand même pas trop un tireur, quoi. Bon, on n'a visiblement que des... Que des combattants au corps à corps. Alors, le déserteur, je pense que lui, on va l'envoyer en première ligne. Je suis désolé pour lui, mais... Lui, il commence avec un filet. Ce n'est pas hyper utile, vu qu'on n'a rien pour tirer. Donc, de toute façon, voilà. Et une masse sudiste légère. Ok. On n'a rien pour forcer à taper sur la tête. Non. Donc, on n'a malheureusement rien à donner à lui, qui donnera un bonus pour frapper à la tête. On a 10 armes. Le fouet classique. Bon, bah, pour l'instant, on va rester là-dessus. On va aller jeter un oeil, quand même. Je ne me souviens plus comment on faisait. Dans la ville, voir si on n'a pas des choses à faire. Voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, déjà, dans cette ville, on a une arène. Donc, l'arène, c'est une nouveauté. Ça nous permet de faire des combats à mort devant la foule pour essayer de gagner de l'argent. Donc, on va essayer de s'équiper un peu avant, éventuellement. On a la marquette place standard. On a plein de gens à recruter. On a un alchimiste. Ici. Du coup, qui nous vend des potions. Flashpot. Donc, ça, ça daise. C'est une grenade qui daise les ennemis. Ça, ça met le feu. Très, très bien. Ça, ça fait de la fumée. Là, on a une réserve de poudre. La fire lance. Ah, donc, ça, vous voyez, c'est une lance et une arme à feu. À une main. Et on a carrément le handgun. Donc, fire arm, two-handed. 3575 de damage. 100% effective contre les armures. Ça, c'est cool. Ça tire à deux tuiles. C'est pas hyper fou, par contre, ça. J'imagine que ça coûte très cher à utiliser. En plus. Et il faut des... Il doit falloir probablement ce truc-là comme munition. Donc, de base, là, on voit qu'il y a de la munition pour un usage. Est-ce qu'on peut utiliser... Non. Nanana, que ça se passe ? Ça lance du feu sur deux tuiles quand on l'allume. Et c'est utilisable une fois par bataille. Donc, visiblement, les munitions ne serviront pas pour celui-là. Mais ça peut être un bon moyen de commencer un combat quand les ennemis sont arrivés au corps à corps, de leur balancer une grosse tatane dans la tronche. On a aussi une potion de connaissance, plus 100% de gain d'expérience. C'est plutôt cool. L'élixir de la chouette nocturne. Ok, ça fait qu'on voit la nuit. Par contre, il y a marqué overindulgence, melit, toxic, net, parce que si on en boit trop, on peut tomber malade. Et là, on a plus 20 de résolution. Ok. Et des antidotes standards. Bon. Parfait. Intéressant, le chimiste. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un temple. Donc, le temple, j'imagine que c'est classique pour soigner les blessés. Ça n'a pas changé. On a un armurier. Pour regarder un peu les armes. Ok, donc on a des masses avec des tronches un peu sympathiques. On a un petit nomad sling. Pour cheter des cailloux. Ça peut toujours être intéressant. Quelques javelines. Le spathom. Une lance de la milice. On a un cimitaire. Ok. Une dag cattle. Un battle whip. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On a le marketplace. Classique. On peut acheter des munitions. On peut acheter des outils. On peut acheter du soin. On peut acheter un shortbow ici. Un cimitaire à réparer. Un saïf à 430. Ça fait 40-45. 20% d'ignore l'armure. 110% effectif contre l'armure. Et ça, 35-40. C'est vachement intéressant par rapport à un cimitaire ce truc là. Bref, ça s'il y a de l'armure quoi. Ok, en gros c'est pas bon contre l'armure. On a des petits couteaux, ok. Des petits boucliers. Un bouclier qui coûte pas hyper cher. Bon, il est pas hyper solide. Mais il coûte pas hyper cher. On a un petit peu d'équipement là. Ça pourrait être cool de pouvoir leur mettre au moins un petit peu d'armure au mec devant. Mettons qu'on prend ça. Ça, ça. On équipe au moins déjà 3. Et là, on équipe au moins 3. Ensuite, on prendrait... Ça, c'est censé coûter 100 et nous le vend 125. Mouais. Ça fait une range de défense intéressante. Je prends un coup parce qu'il fait chaud. On n'a pas de... Ouais. Un bouclier c'est quand même utile. Faut qu'on investisse un peu dans de l'équipement au début. Si on ne veut pas se faire défoncer de la première bataille. De toute façon, ça ne change pas. Ah, ils ont une Firelance moitié prix ici. 527. Alors que là... Non, pas là. C'est l'alchimie. C'était 900, je crois. 938. Bon, ça coûte 550 normalement. Elle est un peu abîmée. Donc, elle est moitié prix. C'est un peu cher. Je me tote à prendre le saïf. Mais c'est un peu cher. Mais on va la prendre quand même. Normalement, on est bon niveau nourriture. Ça va nous prendre un petit peu d'outils à réparer. Mais ça peut être intéressant de voir assez vite à quoi ça ressemble. Après, est-ce qu'on ne prendrait pas au moins... Un petit bâton pour jeter des cailloux, là ? Putain, il nous vend à 400, lui. Ah, c'est pas le même. Ça, c'est un Nomad Sling. Et ça, c'était autre chose. Staff Sling. Ah, c'est pas le même. Donc, lui, il fait 25,40. Il tient à 6. Et lui, il fait 35,50. Ah ouais, ça commence à ne pas déconner, là. C'est un bâton renforcé de métal. Donc, il est plus costaud, du coup. Bon, on va s'arrêter là pour cet achat, je pense. Tout simplement parce que... On va essayer de faire après des quêtes, ils nous aimeront mieux. On pourra peut-être acheter ça à des prix plus intéressants. Alors, on a déjà... Deux mecs, deux criminels qu'on pourrait recruter. Donc, ça nous coûte quand même des sous. Par contre, vous voyez qu'ils ne coûtent rien par jour. Alors, je ne sais pas si ça va augmenter après, vu que 10% de zéro, c'est censé être zéro. Le plus logique serait qu'il ne nous coûte rien, puisque... Ouais, encore, est-ce qu'on est censé les payer pour qu'ils remboursent leurs dettes ? Je ne sais pas. En plus, c'était un criminel. Enfin, il a été attrapé en train de voler des fruits. Donc, bon, pas non plus sur un criminel de haut vol. Et lui, il a carrément été repéré parce qu'il était beau. Il a été kidnappé et enlevé. Ok, très bien. Ouais, vous espérez qu'il fera un bon épéiste, mais malheureusement, il y a des chances que sa première allégeance, ça soit la liberté. Effectivement. Sachant que, je pense qu'il y a des possibilités qu'il s'enfuit. C'est marqué qu'il ne recevra pas de daily wage. Ouais, à mon avis, il y a des chances qu'il s'enfuit, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas contents, ou sur certains événements. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un servant, un serviteur. Un serviteur un peu vieux. Donc, lui, c'était le serviteur d'un vizir décadent. Il a toujours su qu'elle était sa place dans le monde. Sauf qu'une fois, son maître l'a frappé jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Quand il s'est réveillé, il était entre les mains d'un docteur qui a refusé de le renvoyer à son employeur. À la place, il est libre de faire ce qu'il veut. Et il a dit à ses maîtres qu'il était mort. Enfin, le docteur a dit à ses maîtres que lui était mort. Mais il a quand même toujours bien, bien souffert. Bon, ça pourrait nous faire un mec de plus, pourquoi pas. Ça, c'est quoi ce background ? Des nomades, d'accord. Bon, ils sont trop chers de toute façon. Sinon, on a quoi ? Des caravanhands, qui sont en général plutôt efficaces. Mais du coup, chers. On va prendre un petit serviteur, on va lui donner une nouvelle chance. Voir ce qu'il vaut. Parfait, ce sera un tireur. On pourrait le mettre derrière, par exemple. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, on va te donner cette lance. On va voir ce que ça fait. Donc, il y a le lance et le ignit. Mais par contre, il ne peut pas faire de mur de lance avec ça. C'est bon à savoir. Toi, avec ton mur de lance, tu es sur le côté. Tu vas prendre ça. Toi, tu vas prendre ce truc-là. Quoique non, il y a des chances que ce soit toi qui puisses attaquer le plus avec ton foie. Donc, toi, tu vas prendre ce truc-là. Toi, tu vas prendre ça. Je ne vais pas donner la meilleure armure à lui. Parce que, franchement, il n'est pas fou. On va peut-être le même le laisser à poil pour l'instant. On va donner la meilleure armure à lui. Parce que c'est clairement lui qu'on a envie de garder. On va le mettre au milieu. Enfin, on a envie de garder. On a tous envie de les garder. Mais c'est lui le potentiellement plus efficace. Hop. Lui, on va lui filer la ligne de côté. Donc, il ne peut pas faire de mur de lance. Mais bon, il a quand même une lance qui donne des bonus de toucher. Donc, ce n'est pas si mal. En plus, il a 55. C'est plutôt propre. Lui, c'est presque dommage. S'il avait une meilleure compétence à distance, j'en aurais bien fait un tireur. Mais bon. Lui, j'en ferais bien un tireur. Mais je trouve qu'il commence hyper mal. Qu'est-ce qu'il a d'ailleurs ? Il est tiny. Il fait moins de dommages en mêlée. Ben, écoute. Parfait. Ah merde, c'est un coir. Il commence chaque combat avec Wavering comme moral. Alors, ça, ce n'est pas cool. Et puis, il n'a que 29 de résolution. C'est dans la moyenne, mais... Bon, il n'a coûté que 90. Mais bon. Vous voyez, là, il a une good spirit. Il a 25% de chance de commencer en étant confident. Sauf que, ben non, en fait. Je pense que ce truc-là va gagner. Pour l'instant, on va lui filer ça. On va donner à lui le bouclier. Alors, ça donne quand même envie de donner aux gens qui sont sous le côté, le bouclier. On va le donner à lui. Même à nos masters. Allez, toi, tu vas aller sur le côté. Éventuellement, si tu survis, on te filera de quoi tirer. Mais pour l'instant, tu vas combattre au corps à corps. Et vous voyez que lui a aussi la possibilité de fouetter les autres. C'est complètement la teuf. On a du riz. Très bien. On sait combien de temps ça nous dure ? 5 jours. Bon, ben, on va regarder un peu ce qu'on a comme contrat. Et après, on arrêtera l'épisode, je pense. Alors, le vizir du trésor. Il est assis sur son trône. Très bien. Ok. Il est assis à moitié sur des coussins de soie et à moitié sur les corps d'un harem de jolie femme. Très bien. Il lève la main. Donc, il nous dit... Alors, attention, si vous vous approchez... Ok. Il nous dit, si jamais vous vous approchez encore plus, je vous verrai mieux, mais je vous considérerai moins. Un homme intelligent connaît sa place. J'ai une simple tâche pour vous. Alors... Il y a des nomades à l'extérieur de la ville qui ont commencé à voler et à tuer. Pour une bonne récompense, j'ai besoin que vous les annihiliez. Donc, on va dire non pour l'instant. Ah, putain, ça disparaît. Oh là là là. Ok, d'accord. Donc, le contrat disparaît. Si on dit non. Ah, ben ça, ça a changé, par contre. Ah oui, en fait, là, je pouvais directement dire oui ou non. Là, par contre, je peux discuter avec l'argent. Ok, très bien. Donc là, on va voir le grand vizir. Il est assis sur un siège avec des morceaux humains. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il y avait... Euh... Non, c'était des chasseurs de bêtes. Et maintenant, ils sont ici, en train de récupérer de l'attaque, de la tâche que je leur avais donnée. Visiblement, il avait essayé de recruter des best slayers et ils se sont chiés dessus. Ah oui, non, ok, d'accord. Il avait recruté des best slayers et il a des morceaux de leur corps, de ce qui reste de leur corps, à nous présenter. Très très bien. Alors, dans le désert vit mon problème, une collection de bêtes cruelles qui pillent les trucs locaux. Et donc, ils cherchent... Alors, crawling, visiblement, c'est leur manière d'appeler les mercenaires. Euh... 390 couronnes, on va discuter. Alors, 390 couronnes. On va accepter. On va voir un peu... Je ne sais pas du tout quel est le niveau de difficulté ou quoi que ce soit de ce jeu, pour l'instant. Donc, on va... Là, on est sur du standard pour suivre les bêtes. On va voir à quoi ressemblent les bestioles dans le coin. Oui, je sais, j'avais dit que j'arrêterais, mais... On va au moins essayer de voir un peu si on peut les apercevoir. Merde, elles sont en train de monter. Est-ce qu'on peut monter sur ce truc ? Ah, elles sont descendues. Oula, attendez, elles sont montées à descendre. Ok, elles sont descendues, visiblement. Donc ça, c'est bien des petites collines. Si on monte dessus, on voit plus loin. On va essayer de rejoindre la route. Elles se rapprochent par ici, mais je ne les vois toujours pas. Ah, putain, elles sont remontées. On dirait qu'elles vont vite, les petites enfoirés. Ah, les traces sont déjà en train de s'effacer, quoi. Il a tourné, on dirait. Purée. Elles tracent la route. On ne les voit toujours pas, hein. Les traces disparaissent, quoi. C'est ouf. Comment ça se fait qu'elles sont aussi rapides ? Si ça se trouve, ça doit être des serpents ou une saloperie du genre qui tracent... Visiblement, elles tournent... Ah, visiblement, elles tournent en rond. Donc on va peut-être pouvoir les choper si elles remontent. On va essayer d'aller par là et de descendre, du coup. Ça se pliquerait qu'elles vont vite, en fait, si elles tournent en rond. Alors, pendant le camp. Alors ça, ça n'a pas changé. On a des missions globales pour notre compagnie. Alors, on va essayer de devenir amis avec une ville. Ok. Oui, on va essayer de découvrir l'inconnu. On va essayer de devenir amis avec une ville. Si on peut. Ici, on dirait que, pareil, il y a des gens qui patrouillent. Alors, les traces sont là. Elle est où, cette bestiole ? C'est ouf, ça ? Bon, du coup, pour le coup, on va arrêter l'épisode là. Je ne sais pas où elle s'est barrée. On va essayer de la retrouver. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Cet épisode, d'ailleurs, sortira en avant-première ce dimanche-là, aujourd'hui, quand vous le verrez. Sur YouTube et sur Peertube, simultanément. Les prochains épisodes sortiront le mardi et le jeudi, sur le créneau de 17h. En avant-première sur Peertube. Donc, si jamais vous voulez voir la suite de ces épisodes rapidement, parce que ça vous a plu, vous êtes la bienvenue pour venir les voir sur Peertube. Sinon, ils seront décalés d'une semaine, comme toutes les séries de la chaîne sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt.